et bien bonjour à tous à voir nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire un guide sur vos goth c'est le petit qu'il ya juste là qui a fait un million un de dégâts de dégâts de soins en passif même pas du cast et ça c'est juste énorme la survie qu'ils donnent à votre équipe donc ce soin là il est très fort et c'est pour ça qu'on retrouve même dans les compos de tours de malheur difficile avec cornes des froids sur la dtr de la rotation 3 on retrouve sur l'hydre difficile brutale même donc c'est vraiment un excellent champion c'est ça que je vous présente et la vidéo vous plaît bien sûr n'hésitez pas à liker et vous abonner c'est très important pour le développement de la chaîne et puis écoutez c'est parti alors vos goth comment ça se passe il a le même skin que le cadre corpulent à quelques couleurs près mais vraiment c'est un excellent champion il est épique de type pv d'accord de la horde il est d'affinités esprit et son kit ses attaques trois fois un ennemi chaque fois possède 30% de chances d'augmenter la tour d'un tour pendant la durée d'un des boeufs de l'acide prix au hasard n'a 40% une fois book ça peut être pas mal notamment sur des bosses genre ino de clan même en boss de clan il peut être bon pour la survie votre équipe même si c'est pas forcément opti à haut niveau ensuite la vague de révolution attaque tous les ennemis et on a 75% de chances de placer un débuff provocation sur tous les ennemis pendant un tour il y en a également 60% de chance de placer pendant deux tours les boeufs réduction d'attaque de 50% sur les cibles affligées d'un débuff provocation grâce à cette compétence donc ça ça peut être pas mal ça veut dire que si on réussit la provoque il ya une réduction peut-être d'attaque et ça ça peut être pas mal parce que le but c'est vraiment essayé de se faire attaquer le plus possible pour soigner l'équipe à trois tours de temps de recharge une fois book et franchement c'est pas mal parce que ça combat avec les passifs et passif celui là dynamo fétide lorsque ce champion se fait attaquer soigne tous les alliés à hauteur de 50% des dégâts reçus il se prend dix mille dans la tronche il soigne de 5000 des alliés franchement c'est pas mal on soigne de 25% des dégâts reçus seulement lors des attaques de boss champion ne reçoit que la moitié des soins reçus par les autres alli donc il va se soigner un peu moins fait en lui va se souvenir 25% et il récupère que vraiment c'est pas 50% de soins quand c'est un boss qui tape mais 25% est quand même pas mal ça commence à faire mais par contre pour la survie sur les vagues vous êtes nickel et ensuite ce cette présence est étrange lorsque ce champion est attaqué on place un débuff sensu de deux tours sur l'assaillant c'est pour ça qu'il peut être sympa de le build avec un peu de précision et c'est pas obligé personnellement je le fais sans mais ça peut être ça peut avoir un avantage de placer de l'ascension et du coup si l'assain est affligé d'un débuff provocation on a 70% de chance d'augmenter de deux tours le temps de recherche d'une compétence aléatoire de l'assaillant de ce produit qu'une fois par attaque donc ça en plus c'est un content le supplémentaire on est avec 100% de chance une fois book ce qui est vraiment très appréciable et c'est ça qui peut vous faire gagner un peu de temps ça veut dire que s'il réussit à placer de la provocation à ce moment là il a derrière des chances de placer et de l'ascensuit et d'augmenter les temps de recherche des compétences que demande le peuple sur les vagues c'est énorme et c'est pour ça que même en early ou début du mid game par exemple le dragon 20 il est en contre affinité donc il va se faire focus et c'est basique hein c'est une affinité magie il voit quelqu'un explique qui que ce soit ils vont taper n'est pas besoin de provocation d'accord ça va soigner toute votre équipe alors bien sûr lui il va à prendre cher il va falloir le tanker mais vous avez quand même de quoi faire et bien tenir ensuite son aura c'est la précision dans toutes les batailles de 40 c'est pas fou et à côté de ça au niveau des stats il est à 19000 320 de pv ce qui est pas mal du tout c'est pas god like mais c'est déjà pas mal 1211 de depth pour des montants pareil de pv de base c'est assez élevé 89 de vitesse là par contre il est un peu lent et ensuite le reste on s'en fout un peu donc l'idée quand vous allez construire quel que soit votre niveau de jeu c'est énormément de pv un peu de f après la vitesse si vous pouvez et vraiment si vous avez la possibilité vous lui caler un peu de précision mais c'est vraiment pas obligatoire ensuite les astuces de construction c'est si vous lui mettez un set gardien comme moi j'ai fait au final vous allez vous mettre bien et il ne faut pas lui mettre de dégâts crit ou le moins possible parce qu'il se trouve qu'il ya une mécanique un peu un peu étrange et que quand quelqu'un ap un allié admettons c'est un adversaire qui frappe un de nos alliés il le frappe et il a 300% de dégâts crit donc il frappe il met son son coût crit avec les 300% et une partie des dégâts vont être redirigés vers le beau got du fait soit des maîtrises soit ici du set gardien donc ces dégâts vont être remis sur lui et vu qu'il a subi l'allié a subi un crit les dégâts qui sont redirigés donc c'est à dire 10% des dégâts qui ont été implégés vont être implégés à vos goth et il va y avoir un coût critique sur ces dégâts mais raid a décidé que c'était pas un coût critique qui était augmenté des 3% des 300% de dégâts crit comme avait subi l'allié et augmenter du nombre de dégâts crit qu'à vos goth donc votre allié se prend un des un coût critique à 300% et si vos goth ici il a 85% de dégâts crit il va se prendre la partie les 10% mais non pas à 300% dégâts crit mais 85% de dégâts crit d'accord c'est énorme vous avez 215% de dégâts crit en moins subi ça c'est juste fou donc si vous lui mettez un 7 gardien ne lui mettez pas de dégâts crit du tout vous en voulez pas le moins possible et nous ici c'est exactement ce qu'on a fait donc on est avec un 7 gardiens 7 immortel parce que le 7 gardiens va répartir 10% des dégâts donc c'est ce que j'expliquais et en plus on va se soigner de 10% à chaque tour pour rappel le 7 régénération si on regarde ses 5 et ses 15% à chaque tour donc c'est un peu plus important mais par contre on n'a pas cette notion de rediriger les dégâts en plus on lui a mis un 7 immortel donc on est à 3% et 15% de pv en plus donc là en soit on a de quoi se régène surtout qu'en plus il a son passif qui va nous soigner donc tant qui très tant qui ça nous donne des stats total à 84 mille de pv 2007 de def en 93 de vitesse 85% de dégâts crit c'est ce que je vous disais on ne veut pas de dégâts crit ensuite il a un peu de résist 325 et de la précision je n'en ai pas foutu du tout il est à 99 donc la provocation la sensu ça arrive pas souvent mais quand ça arrive ça fait plaisir donc voilà au niveau des compétences comment ça se passe mais il est entièrement bouc parce que c'est cool hein tout simplement et au niveau des maîtrises je l'avais maîtrisé pour faire bout mal donc cornade et froid sur la dt hard la 90 donc il est avec de la branche attaque on est avec ici du dégâts crit oui et justement vous pouvez vous dire que vous pouvez changer ça la petite modif c'est ici vous partez sur le brise boucler et ensuite vous vous dirigez vers le buveur de vie et le reste de la branche ici je l'avais mis dégâts crit parce que je les tester en dégâts également un jeu j'ai voulu faire des essais et j'ai pas changé les maîtrises parce que ça coûte des gemmes et j'ai clairement pas que ça à faire je suis en ressources illimitées on n'est pas sur le serveur de tests à savoir quand on aura accès au serveur de tests donc quand on aura 8000 abonnés je pourrais faire tous les changements de maîtrise que vous voulez pas de problème au niveau de la soutien plus de soins de pv et puis augmentation des soins en fonction de diverses situations on a une possible réduction des temps de recharge grâce au cycle de magie la coutume de l'acier qui va augmenter nos stats et enfin une augmentation de vitesse si on a des alliés morts voilà on quitte assez simple maîtrise assez simple ce qu'on allait chercher ici c'est le maître de guerre pour faire quand même quelques petits dégâts notamment sur le camp de défroits et puis écoutez on va voir tout de suite ce que ça donne en tête donc sur les cryptes de factions au final j'avais fait pour l'intro cette team là qui est free to play et c'est un peu long donc on va on va réduire un peu donc forcément il va faire moins de soins on va faire quelques mini rétri qui changement mais voilà en gros ça fonctionne quand même et en termes d'équipe on va faire un truc un peu plus un peu plus énervé quand même comme ça mais une plade et puis voilà mais dans tous les cas d'accord vu qu'il n'y a pas match de mausolée qui va nous augmenter notre défense etc nos champions vont prendre un peu plus cher et donc parce qu'ils vont prendre un peu plus cher il va être plus opportun de les soigner et c'est là que vous allez voir que la survie qui va amener vos goth vraiment très importante parce que c'est pas du soin qui est casté c'est vraiment du soin parce qu'il a subi des dégâts au niveau du positionnement placez-le à la fin pour qu'ils puissent soigner tous les alliés quand il a des aoe vous allez voir la vie de nos champions ligné puis remonter grâce aux toits de vos goth et puis écoutez c'est parti donc au niveau du fonctionnement après vous êtes tranquille vous laissez nickel en auto limite je vais faire un petit accéléré vous allez voir vraiment la vie des de nos alliés faire un peu du yo yo il va y voir quelques quand même quelques provocations qui vont être placés c'est ça qui va nous donner un petit avantage notamment sur la vague 2 avec les valkyrie mais vous allez voir ça va passer nickel déjà les soins on commence à les sentir notamment avec les aoe qu'on fait les martyrs la vie diminue et remonte et c'est pour ça qu'on lève donc écoutez je vais faire un petit accéléré on se retrouve à la fin ou au moins au match sur le boss pour vraiment que vous puissiez voir au final tous les soins qui a fait et l'utilité qu'il a sur ce boss il va arriver sur le boss là ce qu'on va voir c'est quand le boss va faire son aoe c'est à dire notamment stone et c'est le partage de dégâts qui va sauver potentiellement notre équipe assez vos goth qui va se prendre le coup attention donc 55 mille de dégâts oui quoi qu'il arrive le boss à nous tout shot d'accord c'est le deal c'est vraiment comme ça que ça fonctionne sauf s'il fait des critiques il peut vous un shot tout simplement mais voilà le soin amené par vos goth est juste énorme la protection d'allier permet de protéger un peu malheureusement on n'a pas le match du mausolée qui va augmenter notre def mais c'est quand même ça qui va bien bien nous aider le anaxe 26 mille il y à la protection d'allier qui nous aide un peu les poisons le break def affaiblisement ça fait le boulot il ya le passif d'anax qui nous fait du bien et puis voilà 3 minutes 09 on est avec 401 de de soins cette fois ci et 400 et pas un million un comme tout à l'heure mais on a cinq minutes de match en moins mais pour un perso qui est amené à faire zéro dégâts à pas taper et juste subir 400 mille de soins sur toute une équipe c'est assez énorme on a 371 mille de soins qui ont été amenés par ma chaîne mais parce qu'il y avait la sensu et les soins continuent et les places donc vraiment vos goth c'est le perso qu'il vous faut à tout niveau de jeu c'est vraiment un excellent champion n'hésitez pas si vous l'avez monté le j'espère que cette vidéo guide vous aura plu n'hésitez pas à liker la vidéo et bien sûr vous abonner c'est très important moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine allez salut je vous dis à la prochaine